Bienvenue dans Radio Paddock, ce soir nous accueillons notre ami Emmanuel Moreau, le père de la version originale de Radio Paddock, j'espère que ça va vous plaire, il a plein de choses à nous raconter, j'espère que ça va être cool. Salut Marina, salut Estelle, salut Rémi, salut tout le monde, et il est là, Monsieur Moreau arrive, hop là, alors, tac, alors juste faire un truc, hop là, me revoilà, tac, donc Manu est en train de demander, hop, salut tout le monde, c'est que j'ai joué, salut Julien Delbecq, hello, tu m'entends ? Ouais, je t'entends très bien, impeccable, super, ça va, t'as passé une bonne journée ? Bon écoute, ouais, je tourne en rond depuis 6h du matin, j'attends l'émission, tu vois, c'est bien, je suis chaud, j'ai fait des comptes, j'ai marché, j'ai promené 6 fois le chien, non, je suis riche en fait. C'est parfait, alors nickel, il fallait se fixer un objectif aujourd'hui, c'était celui-là, voilà, donc nickel, impeccable. Et bien du coup, si tes choses t'as passé une bonne journée, du coup, je vais t'inviter à te présenter, comme chacun les a invités avant toi. Ah oui, bah écoute, donc je suis Emmanuel Moreau, j'ai fait de nombreuses années d'enduro en tant que pilote, voilà, avec un profil un petit peu particulier, parce que je n'étais pas un grand champion, bon, j'arrivais à me classer, j'ai des petits titres par-ci, par-là, mais bon, je n'étais pas un super-héros de l'enduro. Ok. Et voilà, j'ai roulé pendant, je crois, 7 ans dans le team Gas Gas, donc, ah, puis après, j'ai fait beaucoup de communication, en fait, la communication, c'est ce qui m'a permis de garder mon guidon chez Gas Gas, parce qu'en fait, en contrepartie de la moto, des engagements, des pièces, etc., ben voilà, je m'occupais de leur communication à tout point de vue, je leur faisais des visuels, je leur faisais des communiqués de presse, du web, etc., etc., voilà, et puis, ben, de fil en aiguille, je me suis occupé de la communication de pas mal de pilotes, de team, donc, il y a eu Sébastien Guillaume, Marc Germain, plus récemment Mathias, avec le team, évidemment, Yamaha, puisque Marc Bourgeon m'a demandé de m'occuper de la communication du team sur la scène mondiale, et puis, j'ai, en 2011, j'ai eu l'idée de monter une radio qui s'appelait, tu veux être dit, radio paddock, exactement, et donc, voilà, on avait fait cette radio sur les ISD en Finlande, où il n'y avait pas d'équipe trophée, il y avait une équipe d'ignore et une équipe féminine, les deux équipes ont été championnes, donc, c'était plutôt bien, et puis, après, on a poursuivi le projet l'année suivante, en Allemagne, donc, à Schopenhauer, et cette fois-ci, il y avait les trois équipes, et donc, voilà, ça a été encore couronné de succès, pas forcément, l'émission, oui, a bien fonctionné, mais les équipes ont eu des super résultats, voilà, donc, on était, il y avait Antoine Méro, il y avait Christophe Nambotin, il y avait Mathias Bellino, enfin, voilà, quoi. Que des grands noms, que des grands noms de l'enduro, voilà, même encore aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a parlé un peu avec les autres pilotes, c'était une sacrée génération, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui ont fait des belles choses dans l'enduro français, donc, c'est top. En plus, c'était au plus près de ces pilotes-là, vu que tu roulais, en plus, comme tu disais, tu t'occupais de la com pour beaucoup de monde, et du coup, tu avais une vision vachement précise et un peu beaucoup inside, en fait, de ce qui se passait, c'est vrai que pour un enduriste lambda, quand on voit des compétitions comme ça, on a un peu du mal à s'imaginer vraiment comment ça se passe de l'intérieur, quoi. C'est exactement ça, en fait, si tu veux, il y avait une proximité que j'avais déjà avec les pilotes, la plupart, c'était des potes, donc, leur faire dire des choses qu'ils ne vont pas spécialement dire à des journalistes, c'était beaucoup plus simple, et le concept de faire Radiopadoc, c'était justement de les amener sur un terrain où on allait faire rentrer tous les gens dans cette espèce de sphère plus ou moins intime, de débrief d'après-course, où ils se disent des choses, où ils se chambrent, où ils se racontent leurs courses, avec finalement une version qui n'est pas nécessairement la version que eux vont donner à la presse. Et puis, il y avait aussi autre chose, c'est que, moi, l'idée de partir faire les ISDE en Finlande, donc, j'étais avec Guillaume Porte, que tout le monde connaît, et Pirate, que tout le monde connaît, et tout le monde connaît de manière internationale, d'ailleurs, et tous les endroits louches de la planète connaissent Pirate, je préfère le coup. Voilà, donc, avec Pirate, on s'est dit, voilà, ils vont me filer un coup de main, et on a embrayé, on s'est fait la radio. Donc, j'ai eu l'accord de la FFM, mais je n'ai pas eu de l'aide de la FFM, ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Pas de souci. Donc, voilà, on s'est dit, on va essayer d'amener tout le monde dans cette espèce de, je dirais, d'intimité des pilotes, et en plus, l'idée est venue aussi parce que les ISDE, c'était quand même un truc où les mecs partent pendant trois semaines et il n'y a plus de nouvelles, et on ne sait pas ce qu'il se passe, il faut fouiller sur Internet pour trouver des informations, tu as des tableaux de classement qui apparaissent, mais tu ne sais pas d'un coup, tiens, par exemple, en Allemagne, tu vois, tu as Kevin Romer qui disparaît du classement, mais qu'est-ce qu'il a eu à Kevin ? Bon, le truc, c'est qu'il a eu une crise d'élagage, en spécial. Un arbre qui a traversé encore, comme d'habitude. Voilà, c'est ça. En fait, il y a un arbre qui a traversé, Kevin s'est dit que ce n'était absolument pas normal et il a décidé de l'impacter. Donc, voilà. En fait, nous, on savait ce qui s'était passé, mais les gens ne le savaient pas trop. Donc, voilà pourquoi on a fait cet inside. C'est vrai que c'était quand même une sacrée idée parce que moi, le premier, quand je cherche des résultats sur les SDE, à chaque fois, il y a un temps de latence en général parce que c'est vrai que c'est des sacrées journées pour tout le team, etc., pour toute l'organisation. Et il y a toujours un petit peu un temps de latence avec le décalage, etc. Si c'est un pays, je ne sais pas, moi, d'Amérique du Sud, par exemple, on est vraiment au courant un peu au dernier moment. Des fois, il y a des publications qui sortent, mais ce n'est pas forcément les plus récentes qu'on voit arriver sur le fil d'actualité ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est le silence total ou quasi total. Et donc, du coup, forcément, j'imagine bien que de montrer l'intérieur de tout ça et en plus d'avoir les réactions à chaud des pilotes, forcément, ça a dû faire des élus un petit peu. Oui, c'était intéressant. Et puis, les pilotes, ça les a aussi motivés. Ils étaient contents. Le soir, il y avait le plateau de l'émission qui était sous le vent de l'armée de terre puisque c'était le semis de l'armée de terre qui allait sur les ISDE. Et ils arrivaient sur le plateau et racontaient leurs trucs. On avait Fortunato qui nous faisait tout un spectacle. Antoine Méo qui a été extra, qui a vraiment joué le jeu, qui nous a comblés en Allemagne puisque en Finlande, les trophées n'étaient pas là. Et donc, oui, conceptuellement, c'était un bon truc. Et c'est pour ça, quand j'ai vu l'autre jour apparaître sur mon fil d'actualité Facebook Benoît Thibald et l'invité de Radio Paddock, je me suis renseigné. Puis, j'ai vu que tu avais monté ça. Au départ, je me suis dit, mais quand même, il est gonflé, ce mec. Il me demande. Et puis après, je me suis dit, la vérité, c'est un truc, je ne vais pas le refaire. Je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, je bosse dans la télévision, on fait des programmes de télé, de la production de télé. Je n'ai plus du tout les deux pieds dans l'enduro comme je les avais avant. Donc, j'ai gardé les contacts avec les anciens et les moins anciens. On va parler de pilotes comme Mathias Bellino, justement, qui ne fait pas partie des anciens. Je suis toujours en contact avec lui. Et donc, je me suis dit, il prend ce concept et puis finalement, tu l'as rajeuni. Déjà, on n'est pas dans la même chose parce que Radio Paddock, de base, c'est un podcast. Oui, mais c'est une vraie radio aussi, quelque part. Un petit peu le format, on se met plus à une radio. Voilà. Et toi, tu arrives… Bon, déjà, alors, visiblement, tu es plus jeune que moi. Un petit peu, pas vraiment. Donc, tu amènes un truc vachement frais. Et puis, en plus, tu es complètement conforme à ce qu'on attend maintenant dans la sphère digitale. C'est-à-dire qu'un live Insta, ça tombe pile poil dans ce qu'il faut faire. Et donc, je me dis, en fait, c'est un super projet. Et donc, c'est pour ça que je voulais profiter de ton émission, du coup, qui est ton émission, pour te dire que j'étais vraiment super content que tu aies eu l'idée de faire ça. Et puis, voilà, je trouve que ça a de la gueule. Et puis, c'est drôle de voir les tronches des gens en même temps qu'ils parlent. Alors après, il va falloir que tu fasses des plateaux avec plein d'invités. C'est clair. C'est un projet, non ? En fait, le truc, c'est qu'un peu sur le projet, à force de faire comme ça, comme on fait ce soir, d'inviter plein de mecs qui sont connus dans le milieu et qui, souvent, ont des choses très drôles à dire, en plus de bonnes vérités, le but du jeu, ce serait d'aller sur les courses et de reproduire un peu quelque chose où vraiment, on est dans la sphère, dans le paddock, le vrai paddock plutôt que dans mon salon. Et ce serait quand même vachement cool d'avoir un peu les réactions à chaud comme tu as pu le faire, etc. Et c'est vrai qu'il y a quand même des choses sympas à montrer dans un paddock sur une course. Et du coup, je me dis pourquoi pas, tu vois, après partir une fois que les courses sont reprises, voir un peu comment ça peut évoluer. Et puis, voilà, c'est vrai que, du coup, j'en ai profité pour faire passer des mecs qui font partie de l'organisation aussi, tu vois, montrer un peu des trucs différents parce que ça me tenait à cœur. Mais du coup, les mecs, ils ont tous été volontaires, etc. Donc, tu vois, comme il y a Romain Duchesne qui vient d'arriver sur le live, là. Romain Duchesne ! Monsieur Duchesne, du coup, lui, c'était pareil. C'était un live stratosphérique avec que des anecdotes sur des courses à l'autre bout du monde, etc. Et puis, tout ce qu'il a pu faire. Donc, c'est vraiment super intéressant, quoi. Tu vois ? Vas-y, attends, il y a juste Double qui dit le meilleur moment dans le paddock, c'est quand Manu fait un bibbousse. Bah, disons que c'est un moment qui dure. Et c'est là qu'en fait, tout prend toute sa saveur parce que le mec qui change son bib en deux minutes, bon, voilà, quoi. Tu sais, c'est un peu... Voilà, tu te dis, bon, OK, ouais, mec. Alors que, moi, tu peux avoir des démontes pneus qui volent jusqu'à 8, 9 mètres, qui passent à ça de la tête d'un enfant et que son père a amené. C'est quand même plus spectaculaire, voilà. Ça peut rassembler les foules. Et quand, au bout de 9 minutes, je réalise qu'en fait, j'ai monté le truc à l'envers et que je redémonte, là, on part dans une autre phase de spectacle. Donc, c'est autre chose. Mais bon, la moto, pour moi, c'est pas terminé parce que je referai de la moto. Mais je paierai des gens pour changer mes pneus. Parfois, tu avais raison. C'est vrai que, bon, c'est quand même une partie, bon, des fois un peu moins marrante, même si tu peux faire le spectacle. Mais c'est vrai que, du coup, je voulais te poser un peu des questions par rapport à ça parce que c'est vrai que j'ai vu que tu avais fait pas mal d'années de compétitions, quand même. Mais du coup, tu étais un peu un précurseur, en fait, dans la com pour les teams, etc., par rapport à ça. Parce qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait ça, au final. Alors, en fait, bon, pour être très honnête, la FFM faisait de la communication ultra asthmatique. Tu vois, c'était les trucs plein de poils d'araignée, hyper conventionnels, ultra convenus. Donc, voilà, on n'était pas dans une narration à la fois vivante et à la fois très trop de l'événement. Donc, du coup, j'ai proposé d'amener ça à la FFM. Et puis, bon, comme ils disaient, la FFM, je fonctionnais avec leurs copains. Donc, ils ont préféré laisser les copains faire des communiqués truffés de fautes avec des photos floues. Et du coup, j'ai proposé ça à des teams. Et puis, de fil en aiguille, on est monté un petit peu en puissance à ce niveau-là. Donc, on a travaillé avec des marques, on a travaillé avec des teams, on a travaillé avec des pilotes. À l'époque, j'ai fait la connaissance d'Alexandre Vigneault. Alors, Alexandre Vigneault, donc, il y a Vigneault & Co, comme la boîte de prod. Alexandre s'est vraiment rattelé à fournir des contenus ultra professionnels, des contenus vidéo ultra professionnels, notamment au promoteur du championnat du monde, Alain Blanchard. En tant que flambeau est rempli par Bastien, mais ça reste la même entité de production. Et donc, voilà. Donc, on a amené une sorte d'énergie un petit peu nouvelle dans cet univers parce qu'on est hyper conscient de l'image qu'a l'enduro. Alors ça, c'est une grosse problématique. Le problème, c'est que l'enduro, c'est une sphère où tu as tout un tas de gens qui se connaissent. Alors oui, c'est super, c'est convivial. Les gens s'apprécient ou s'apprécient moins. Bon, après, ça, c'est une histoire d'individus. Mais le problème, c'est que c'est trop auto-centré. Et à partir du moment où on veut promouvoir une discipline, amener les médias, amener des sponsors, il faut lui donner une image qui soit super pro, super propre. Et ce n'est pas quelque chose qui a vraiment été réussi. Parce que quand je voyais débarquer des gens de France 3 sur les courses d'enduro et que leur résumé à la fin, c'était une cata. Tu avais l'impression que les mecs étaient allés à une kermesse. Et c'est terrible parce que l'enduro, c'est un beau sport. C'est un vrai beau sport. C'est un sport qui est difficile. Quand de toute façon, tu fais 8 heures de moto le samedi, 8 heures de moto le dimanche, que tu en chies, que tu passes par des coups de mou, que tu te fais mal. Parce que c'est aussi un sport dans lequel on se fait mal. Moi, j'étais... À l'époque, quand Sébastien Guillaume roulait, j'étais très proche de lui. J'allais avec lui sur les courses au Mondial et tout. Il se faisait mal, vraiment. Il terminait, il avait les mains en sang. Il se prenait des pètes. Je l'ai vu rouler avec des fractures. Bref, c'est un sport qui est extrêmement difficile. C'est un sport qui mériterait d'être un petit peu plus sous les feux des projecteurs. C'est clair. On a des gens, des pilotes qui sont champions du monde en individuel, champions du monde par équipe, champions du monde... Enfin, voilà, avec des titres phénoménaux. Eh bien, je ne comprends pas qu'à côté de ça, il y ait tout un tas d'autres sports qui soient super médiatisés, etc. En fait, ces autres sports, quand tu cherches bien, c'est qu'ils ont des fédérations qui ont une vue de la communication et de l'image qu'ils doivent donner de leur sport qui n'est pas la même. Et finalement, cette image-là, à partir du moment où on est capable de la donner, eh bien, voilà, on suscite de l'intérêt. Oui, on attire du monde, tout simplement. C'est ce qui s'est passé sur la scène mondiale parce que la première fois que je suis allé sur un championnat du monde d'enduro, c'était un camp de gitans. C'était un truc de fou. Tu avais des poyamos, tu avais les Finlandais qui arrivaient, tu avais des caravanes dans le paddock, des barbecues, enfin, c'était... Et ensuite, tu as un promoteur qui est arrivé, qui s'y est collé, qui a dit, ben voilà, je vais essayer de redéfinir un peu le truc, qui a structuré, qui a refait un paddock nickel, qui a imposé des... Je ne vais pas dire des contraintes, mais qui a un petit peu donné des normes à tous les constructeurs, qui a dialogué avec eux et qui est arrivé à proposer un championnat du monde qui avait une putain de gueule avec une vraie communication, avec une vraie image. Aujourd'hui, quand on voit les vidéos qui sortent sur le championnat du monde d'enduro, l'enduro GP, c'est un truc qui sont super pro et ça, ça fait du bien. Et d'ailleurs, tu regardes l'impact qu'ils ont digitalement, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur leur site web, parce qu'ils ont des analytics qui sont vraiment de béton, ça veut dire que la solution, elle est peut-être ici. Et donc, voilà, je suis partisan d'une communication qui soit adaptée aux prétentions. Ça paraît logique, tu vois, mais bon, après, c'est vrai que, tu vois, il y a Doug qui commente et il dit est-ce que ça ne vient que de la FFM et pas les médias en général qui mélangent tout avec les crossbitumes ? Alors, en fait, Romain, je comprends ce qu'il veut dire. Moi, pour avoir vécu les choses de l'intérieur, je sais qu'en fait, des propositions qui étaient à l'époque novatrices, mais il faut savoir qu'en matière de communication, avant, on avançait de 5 ans en 5 ans et maintenant, on avance de 6 mois en 6 mois. Donc, quand on amène quelque chose, voilà, ça peut être très vite has-been ou plus trop d'actualité, tu vois. C'est clair. Enfin, tu vois ce qui se passe justement sur la sphère digitale. On était sur Twitter, on passe sur Facebook, Facebook, ça devient has-been. Ça ne va pas te changer, oui. On est sur TikTok, après, on va être sur les Willysson, des WeConnect, etc. Enfin, voilà, et les choses avancent et changent. Et en fait, à la FED, chaque fois qu'on est arrivé avec un projet qui était cohérent par rapport à l'époque et par rapport à ce qui se faisait, on s'est juste fait envoyer chier. Et moi, les radiopadocs que j'ai faits aux ISDE, les premiers ont été payés. Les premiers ont été payés, il y en a eu une partie par Scorpion. J'ai eu un chip de la FFM par rapport au coût, ce qui fait qu'en fait, voilà, c'était rien. Et il y en a qui ont été payés par Moto Vert. Et ensuite, les émissions qu'on faisait hebdomadaires avec Richard Angot, puisqu'en fait, en Allemagne, j'avais fait ça avec Jean-Marie Pouget. Et ensuite, on a fait une hebdo avec Richard Angot. Et donc, ça, c'était financé par Enduro Magazine. Mais c'est quand même délirant qu'une fédé qui a potentiellement l'opportunité d'avoir un nouveau média, ne mette pas le camp là-dessus et dise, OK, ça, c'est bien, on va essayer de pousser parce qu'effectivement, ça fonctionne. Moi, j'ai fait un radiopadoc en Finlande. On avait fait 10 000 auditions. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et voilà. Donc, moi, une fois à la fédé, quand j'ai posé, j'ai soulevé le problème et on m'a dit, alors, je ne citerai pas la personne, mais on m'a dit, vivons cachés, vivons heureux. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de leur proposer ? Ça n'a pas de sens. C'est clair. Voilà. Parce qu'en fait, le fait d'investir en communication, ce n'est pas trop le sujet. C'est investir dans les bons moyens. Donc, c'est surtout ça. Et donc, pour répondre à la question de Romain, les médias confondent peut-être les enduristes avec des crossbitumes, ce que je ne crois pas vraiment, mais en tout cas, ils ont été ultra galvaudés de l'enduro de par ce qu'on leur donne à bouffer. Voilà. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et même, une petite anecdote, à l'époque où David Castera s'occupait du championnat de France d'enduro, moi, je m'étais retrouvé, en fait, à avoir pas mal de proximité avec l'équipe qui était quand même le premier quotidien national. Ça diffusait plus que le Figaro à l'époque. Et le mec de l'équipe des sports mécaniques me dit, envoie-moi les résultats du championnat de France. Il me dit, je ne peux pas te promettre de tout mettre, mais il me dit, je peux mettre les podiums par catégorie, etc. Donc, David Castera, super content, moi, super content. On va là-bas et on s'aperçoit qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'était foutu entre nous et qui essayait de monnayer ces informations. Donc, l'équipe a dit, ah ben non, nous, on n'est pas là pour acheter des résultats. Donc, on ne publie rien. Et donc, du coup, les résultats du championnat de France d'enduro n'ont pas été dans l'équipe. Alors que nous, on leur fournissait photos, textes, résultats, etc. gratos, parce qu'il y a quelqu'un qui s'était un petit peu foutu dans les rouages du truc et qui avait demandé de l'oseille pour faire le taf qu'on fournissait gratuitement. Donc, voilà, il y a toujours des petites choses qui font que tu as des grains de ça dans les rouages et que ça n'avance pas correctement. Ben ouais, c'est clair. Tu vois, le constat, il est terrible quand tu dis ça et quand tu expliques cette chose-là. Tu vois, le but du jeu, c'est faire de la cobe. Donc là, en plus juste de fournir des résultats pour que ça puisse être diffusé peut-être et là, de suite, il y a un rapport à l'argent qui fait que quoi qu'il arrive, si les gens, ils étaient peut-être prêts à y mettre après, c'est trop tard. Enfin, je veux dire, la connerie, elle est faite. Donc du coup, les gens qui ont voulu monnayé ça directement, ils se sont tirés le bal dans le pied tout seuls. C'est quand même trop con, quoi. C'est quand même trop con. Ouais, ouais. C'est un peu navrant. Bon, mais après aussi, il y a les configurations qui sont mal foutues. Quand je vois arriver le West, de base, c'est un championnat qui a potentiellement de la gueule. Mais en fait, quand tu regardes un petit peu ce à quoi il sert, c'est un support média avec une machine gigantesque qui est Red Bull, et Red Bull, en matière de communication, ils n'ont pas de leçons à avoir, mais de personne. Que ce soit, c'est clair. excellent. Et en fait, ils se sont dit, voilà, on va s'approprier un championnat, Autriche, donc KTM, KTM, Red Bull, ils font leur truc, mais finalement, tu t'aperçois que ce n'est pas une bonne idée parce que c'est au détriment de la scène de l'enduro GP. Et donc, en fait, ça, si tu veux, ce n'est pas une erreur directe de communication, mais c'est un dommage collatéral de la communication. Et aujourd'hui, tu vois un garçon comme Rosé Pé, Garcia, que tu connais. C'est sûr que tu avais parlé de lui. C'est un génie pur. Il est excellent. Il a un talent incroyable. Moi, je l'ai vu au tout début sur les spéciales d'enduro, à l'époque où il débarquait en junior. Il a tout, le garçon. Il a tout. Il a un engagement incroyable. Techniquement, il est au top, il attaque, il fait le spectacle. C'est clair. Et ce garçon-là, en fait, il aurait pu gravir les échelons en enduro GP sans problème. Il a le potentiel pour aller rivaliser avec des holcombres, pour aller rivaliser avec tous ceux qui sont devant maintenant, avec Freeman, évidemment. Et bien non, en fait, on l'a stoppé net dans sa course parce que engagement, KTM, Farioli qui part sur le Ouest, etc., pour un championnat qui finalement le dessert complètement. Qu'est-ce qu'il va foutre sur une extrême, Garcia ? Évidemment, il ne sera pas ridicule. Mais il foutre. De base, ce n'était pas sa cam. C'est sûr que quand tu le vois sur une extrême, que ce soit Alexel Lagares ou après, tu le vois deux semaines après, tu le vois au trèfle, forcément, tu sais là où il faut qu'il soit. C'est tout. C'est entre les banderoles et ce n'est pas dans les rivières du Portugal ou dans les pierriers d'Autriche, si tu veux. C'est toujours un peu hallucinant quand tu vois un top pilote KTM qui jette la moto dans les ruisseaux. Il te dilue sa journée va être longue alors qu'il est super bon. C'est quand même dommage. Alors que s'il avait fait le championnat en duro GP, le garçon, il aurait collectionné les podiums. C'est sûr. Franchement, à mon avis, personnellement, sans trop avancer, j'ai presque envie de dire qu'il serait déjà champion du monde. Mais bon, après, ça ne regarde que moi. Mais bon. Mais après, c'est vachement difficile à dire parce qu'on le sait tous les deux. Du coup, c'est une discipline où tout peut arriver. Tu peux être premier et puis trois minutes avant d'arriver au pointage final, tu n'es plus premier parce que tu es tombé, il t'arrivait. il t'arrivait. Donc, effectivement, le potentiel était là largement pour aller dans ce sujet. Voilà. Et donc, voilà. Pour l'instant, c'est la vague anglaise. C'est ça. Mime de rien, on peut revenir sur le fait que les Anglais, ils ont mis énormément de moyens avec leurs fédés pour faire sortir les jeunes. C'est pour ça qu'ils ont nous aujourd'hui. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ils ont fait ça. Tu sais, il y a des périodes. Il y a eu la période italienne, il y a eu la période finlandaise finlandaise avec Salminen. Si tu veux, le mec, il débarque un génie. Il visait la deuxième place. Il y a eu la période finlandaise. Il y a eu cette extraordinaire période française, il ne faut pas l'oublier, justement, où on avait des nambotins qui survolaient tout. On a eu comme précurseur chez les Français, il y a quand même eu, enfin, je parle sur le nouveau format de l'enduro, Johnny Over. Bien sûr. avec la IAM qui a amené une espèce de vraie énergie et de vraie confiance dans le clan français. Je pense que, pour moi, Johnny, c'est un vrai starter à ce qui s'est passé après. Parce que les autres, putain, mais en fait, on peut. Et puis, il y avait l'aspect Crossman, le mec, le Crossman qui débarque dans l'enduro et puis ça va vite, etc. Et en fait, ça a fait réfléchir plein de gens. Ça a complètement reformaté le positionnement des Français qui étaient des laborieux. Les enduristes français, c'était des laborieux. Ils n'avaient pas la même façon de fonctionner. Et donc, voilà, donc Johnny, il est arrivé, il a amené un souffle nouveau et puis après, on suivit tout un tas de pilotes qui ont fait des choses absolument admirables. C'est clair. Vous savez, moi, le premier, là, Johnny, il remettait une vidéo de Motors TV il y a deux ou trois jours quand il a gagné son premier titre à Mande et dans le pierrier dans la liaison, moi, j'y étais dans le pierrier avec mes parents, avec tout le monde, etc. Et c'est vrai que c'était un événement. Mathias, quand il est passé dans le live avant toi, il en a parlé. Il a dit que ça avait ouvert la porte et qu'il avait révolutionné l'enduro français à lui tout seul, Johnny, à cette époque-là. Il a montré un peu à tout le monde que c'était possible et que du coup, il y avait quand même pas mal de monde qui pouvait gagner et des Français. Et ça a marché. Ça a marché. Ça a ouvert la porte. Non, c'était un lancement et en fait, les choses fonctionnent comme ça. Et les Anglais, puisqu'on parle des Anglais, ils ont eu une dynamique d'observation pendant vachement longtemps. Mais ils ont quand même eu des tops. Quand tu vois David Knight ou avant Edmondson, ce n'est pas des anonymes dans l'enduro. Mais en fait, ils ont pris une prise de pouvoir parce qu'ils se sont mis à organiser des choses. Ils ont reformaté eux-mêmes leur système de championnat. Il y a eu la mise au point des fast-enduro. Comment ça s'appelle ? Oui, c'est les sprints d'enduro. Sprints d'enduro, fast-enduro. C'est fast quand même, mais c'était super. C'est clair. Et moi, qui suis très pote avec un mec comme John T. Edmond, ce que tu connais peut-être, qui est photographe, mais caroulé, etc. J'ai un peu parlé de tous ces formats, de la manière dont ils voyaient les choses, etc. Et en fait, ils ont sur-dynamisé l'enduro anglais et boum, tu as eu une explosion Holcomb, explosion Freeman, et puis voilà. Mais tu regardes un garçon comme Holcomb, tu vois que c'est beaucoup de boulot. La manière dont il roule, tu vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé. Parce que, alors je vais dire un truc, je vais me faire insulter, mais il n'a pas un pilotage très conventionnel. Il n'a pas de roulets qui est très particulière. Il a une lecture du terrain qui est absolument affolante. Si tu veux, Holcomb, tu as l'impression qu'en fait, 10 mètres avant, il voit exactement ce qui va se passer et en fait, il anticipe tout, 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 tout. Donc voilà, ça c'est son point fort. Mais tu vois qu'il y a du boulot. Et Freeman, c'est la même chose. Et tu en as un autre qui est Watson, dont on n'a pas parlé. Watson qui pareil, s'est retrouvé sur l'Ouest. Sur l'Ouest, oui. Il y avait matière à pouvoir faire quelque chose sur la scène mondiale. Mais pas autant que... Il ne parle jamais, oui. Je ne pense pas autant que Garcia, mais un podium était à sa portée. C'est clair, quand tu vois ce qu'il fait en course de sable, par exemple, c'est quelque chose. Donc tu vois, Romain Duchesne, il disait ça justement. Il disait Watson doit se demander ce qu'il fait là sur l'Ouest. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, il le sait pourquoi il est là. Mais c'est sûr que quand tu regardes ce qu'il est capable de faire et un peu ses spécialités, tu ne le mets pas sur l'Ouest. Mais après, c'est une volonté de la machine KTM. C'est difficile à contrer aujourd'hui, malheureusement. Et Watson, quand il arrivait sur le Grand Prix du Maroc, parce qu'il y avait eu un Grand Prix au Maroc, il avait dit bon, de toute façon, je vais faire mon mieux parce que voilà, ce n'est pas une discipline qui m'est inconnue. Il s'est roulevé, etc. Mais mon truc, c'est le sable. Et d'ailleurs, il y avait une spéciale sur la plage et Watson, il a déchiré la spéciale. C'est sûr. il a cette spécialité. Il y a eu le Touquet et la route qu'on a connue. Effectivement, voilà. En ce moment, c'est la vague anglaise. Alors, quelle est la prochaine vague ? Ça, c'est... C'est clair que moi aussi, j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir. Mais bon, après, il y a beaucoup de gens qui bossent aussi pour faire progresser leur jeune, etc. Donc, comme tu dis, il peut y avoir une phase d'observation et un pays qui passe devant les autres sans que les autres ne s'y attendent trop. Mais tu vois, Dup, il dit que Holcomb, c'est un embotin anglais. Je suis assez d'accord avec lui. Et tu vois, Dup, il dit la vague à Véronaise, mais c'est un secret. C'est ça ? Ben voilà. Mais je me demande si Christophe n'avait pas dit qu'Holcomb, il ne savait pas faire de moto. En plus, c'est un truc, je n'en ai pas reparlé, mais il faudrait que je lui repose la question. Non, mais enfin, s'il a dit ça, ce n'était pas pour dire qu'il était mauvais. C'était certainement pour faire référence à son style. C'est clair. Christophe n'en botin, c'est un extra-intéressant. Christophe n'en botin, c'est un puriste. C'est-à-dire que quand on a travaillé, oui, on a travaillé ensemble avec Christophe et alors quand on choisissait les photos qui allaient illustrer ses infos, ses communiqués de presse et tout, si jamais il y avait un pied qui dépassait la tête, c'était bonne pour la poupée. Il faut qu'il y ait le geste. Donc, le geste parfait. C'est ça. Ça se caractérise un peu quand même. C'est une communication. J'avais oublié Christophe. Et Pela peut dire la même chose si tu as la chance de l'avoir comme invité. Peut-être. On va voir. On va voir. Ce sera un grand honneur lui aussi. Donc, j'espère. On va voir comment ça se passe. Il y a Romain Duchesne qui te demande justement qui est-ce que tu vois comme jeune qui pourrait percer. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'en fait, chez les Français, je t'avais perdu. Oui, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé en même temps. J'étais obligé de lui raccrocher. Je suis honné. Trompi. Mais du coup… Et les jeunes, c'est difficile parce que… Alors moi, je ne me suis pas forcément beaucoup intéressé au championnat de France en termes de résultats ces derniers temps. Je l'ai fait parce que Mathias m'a demandé de lui filer un coup de main par rapport à Fontaine. donc j'ai regardé ce que faisait Antoine Crick, des jeunes comme ça. Et en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas des gabs hallucinants sur les 5-6 premières places de chaque catégorie. Donc, c'est un peu compliqué à dire. Je crois que… Je crois qu'un garçon comme Jérémy Miroir a pas mal de potentiel. Il y a… Alors, tu m'arrêtes si je dis des conneries parce que… Je crois qu'il y a Valérian Debeau qui est très bon aussi. C'est clair. Je suis dans l'ultime ORC aussi. C'est un sacré phénomène en plus de ça. Oui, il m'avait marqué parce que j'avais vu des temps qu'il avait fait et je m'étais dit je m'étais dit lui, il a quelque chose. Il a certainement le petit truc en plus. Il peut faire la diff, oui. Oui, il y a… Et puis, voilà, il y avait Mika Barnes. Tout à fait, oui. Je ne sais pas ce qui devient Mika. C'est notre… Notre-Fanlandais ? C'est un peu ça. C'est vrai que c'est une sacrée machine. Il est venu sur l'extrême cette année. Malheureusement, ça s'est mal passé un petit peu pour lui. Enfin, mal passé, pas vraiment. Je pense qu'il l'a un peu amère parce que forcément, allant du haut, c'est une course où si tu n'as pas des mecs qui te tirent dans certaines côtes, tu n'y arrives pas. Et malheureusement, c'est un peu ce qui s'est passé pour lui. Donc, c'est vraiment dommage. Mais après, je sais qu'il n'est pas venu à Alès alors qu'il jouait le podium au général. Mais du coup, je pense que ça l'a un peu dégoûté. Donc après, il est reparti vers ses premiers amours, donc l'enduro, on va dire plus classique. Mais c'est clair que lui aussi est une sacrée machine en termes de physique, etc. Voilà, il n'est pas un top. Et après, il y a Estelle qui nous dit… Pardon ? C'est le petit poulain de Guillaume Porte. C'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos où justement, Guillaume l'entraîne, etc. lui fait faire des choses bien chiantes. Donc, et il y a Estelle, tu vois, qui nous rappelle à l'ordre et qui nous dit Théo Espinas, il gagne des spéciales de OSDS2 au scratch devant tout le monde. Lui, il sortait du monde junior et il est très, très vite. Tout à fait, c'est vrai. Malheureusement, je crois qu'il s'est blessé un petit peu cet hiver. Oui, c'est possible. Mais Théo Espinas, effectivement, j'avais vu qu'il avait un bon potentiel, même un gros potentiel. C'est clair. Et puis en plus, il a un pilotage vraiment à Donf. Il a très gros cœur. Il fait toujours du spectacle. C'est vrai que c'est cool de le voir scorer. Je crois qu'il s'est fait un genou dans l'hiver. Il était à Cap-Breton, je crois, avant le confinement. Mais du coup, c'est vrai que lui, il ne faut pas l'oublier. Il y a Loris Gubian qui est là et qui me dit Estelle est à l'affût de tout. Attention Mathieu, c'est vrai, je me fais engueuler. Tiens, je te parlais l'autre jour de Loris Gubian quand on s'est téléphoné. Alors, je me disais, je l'avais vu tout petit. Loris, écoute-moi bien. J'ai vu Loris qui était tout petit, tout petit, tout petit, je ne dis pas quel âge il avait, il avait 9 ans et il était en train de s'entraîner en Espagne à l'Asbases, ça va lui dire quelque chose à mettre sa roue avant contre un arbre et à rester en équilibre. Il était venu avec ça. Voilà, et c'était un tout petit bonhomme qui a vachement progressé. voilà, quand je te disais que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer Loris, moi, c'est quand j'étais dans le team Gas Gas que lui était venu sur la fête Gas Gas et donc, on était venu aller à l'Asbases sur la propriété du patron de Gas Gas où il y avait Enduro, Cross et Triel. Voilà, donc c'était la petite anecdote de Guglian. Oui, ça marche, c'est vrai que vous avez dû vous marrer. Après, le père Guglian, forcément, sa 15 années de compétition aussi, voilà, il passe en Enduro extrême, ce sera cool. Bon là, il nous a fait, de toute façon, il n'écoute pas ce que je lui dis. Je lui ai dit qu'il met des vrais bottes d'Enduro, il a continué à rouler avec ses bottes de Triel, du coup, il s'est fait mal aux pieds. Il est têtu comme une mule, c'est terrible avec lui, tu ne peux pas rien en faire. Un trialiste qui perd ses repères au niveau des pieds, c'est… C'est compliqué, oui. Moi, je le comprends, tu sais qu'en moto, c'est important et si vraiment, tu es habitué à la souplesse des bottes de Triel, c'est vachement difficile de ne plus avoir le même ressenti. Donc, l'horreur, c'est avec toi. Tu vois, il sera content, en plus là, du coup, il ne peut pas faire grand-chose. Je crois qu'il s'est fini 8 ou 9 points sur le pied avec ça, avec une pierre qui l'est passée. Donc, du coup… Pendant le confinement ? Hein ? Pendant le confinement ? Je note. Non, juste là, juste cette semaine, à la sortie. D'accord. Le mec qui est déconfiné, ouais, t'es tranquille. C'est ça. En même temps, tu sais, il a fait des vidéos, il sautait par-dessus des bagnoles dans son jardin. Donc là, il commençait un peu à languir le type. Mais il n'est pas passé à le toit de la cabane du jardin ? Non, c'est vrai qu'il a laissé ça à Gramm, ouais. C'est ça, Gramm. Je ne sais pas si tu as vu, mais c'est arrivé à Gramm Jarvis. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Mais même, le burn dans la cuisine, enfin voilà, que des choses intelligentes. Ça doit bien se sentir dans la cuisine à Jarvis, ça doit être cool. C'est n'importe quoi. J'ai vu passer pas mal de vidéos pendant le confinement, notamment des petits déplacements de trialistes sur des motos d'enduro. C'est vrai qu'il y a des mecs qui sont bons pour faire ça. un paquet, tu vois. Du coup, Doop, il dit, le problème, ça reste le collant. Voilà, Doop, il n'aime pas les collants, c'est comme ça. Et Loris, il dit, j'ai compris la leçon, merci à tous. Mais ouais, c'est vrai que, bon, pour les collants, mais ils n'ont pas le tutu, contrairement à Sergi. C'est clair. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il s'était point fait sur, c'était le, comment c'est, ah oui, les Scorpion Master. Je ne sais pas si… Si, ça s'était fait à Alès aussi, ils avaient fait ça une année au pôle mécanique, je crois. Voilà, ils avaient fait ça à Carole ou je crois, un truc comme ça aussi. Moi, je l'ai vu à Alès à l'époque et ils avaient une épreuve de trial, une épreuve de vitesse, une épreuve d'enduro et donc voilà, c'était… Et donc, Serge Nuck avait décidé que de toute façon, le trial, c'était un truc de meuf et il arrivait sur la zone de trial en tutu. Voilà. C'est un peu plus. Légique. À un moment, en même temps, il ne l'aurait pas fait, on aurait été déçus. C'est clair. C'est vrai qu'on va… Forcément, avec un passé de showman, d'acteur comme ça, burlesque on va dire, forcément, tout le monde aurait été déçus s'il ne nous faisait pas une petite spécialité dont il a le secret forcément. Et là, tu as eu comme invité, Serge Nuck ? Non, pas encore, mais je pense que je vais lui envoyer une invitation parce que ça va valoir le détour. Tu peux. Écoute, je pense que tu seras un très bon client. Il a une foule d'anecdotes à te raconter. Ça, 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 je veux bien te croire. Et du coup, en parlant d'anecdotes, est-ce que dans toutes celles que tu as pu vivre, parce que du coup, tu as dû en vivre un paquet en étant forcément avec les pilotes, en faisant Radio Paddock et en faisant tout ce que tu as fait, tout ce que tu nous as décrit juste avant, s'il y avait une anecdote, un truc un peu incroyable qui t'est arrivé sur les courses, si tu arrives à en choisir une déjà, ce serait laquelle ? C'est compliqué parce qu'en fait, les anecdotes que j'ai, que ça concerne Mathias, que ça concerne Xavier, de Sucré, par exemple, Romain Dumontier, je lis des noms comme ça, je balance des noms. Ils sont de véritables dossiers. Après, si tu lances une bombe, forcément, il ne faudrait pas qu'elle te pète à la gueule derrière. Jamais. Jamais. Je balance. Non, mais des anecdotes comme ça, en fait, il n'y en a pas qui me marquent spécifiquement, mais oui, on a vécu plein de choses, que ce soit pendant les recours, que ce soit pendant les courses, que ce soit avant les courses, etc. Donc, non, moi, j'ai des bons souvenirs, les bons souvenirs que j'ai. Alors, je ne vais pas parler des souvenirs que j'ai en tant que pilote parce que ce n'est pas intéressant de parler de moi et puis, en plus, ça date d'il y a très longtemps, tu vois, c'est l'époque de Gilles Lallet. Ça ne paraît pas intéressant quand même parce que Gilles Lallet, c'est toujours un peu mythique quand même, cette épreuve de l'année toujours. Mais non, les bons souvenirs, c'est quand ces Français se sont retrouvés au devant de la scène avec des titres, avec des vraies réussites, avec des vrais combats sur des grands prix et voilà. Et je crois qu'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'était, en fait, c'est deux trucs. C'était une finale de championnat du monde d'enduro qui était dans la région du Forest, mais je ne me souviens jamais le nom du Gled. Et Jérémy Jolie avait gagné, il était junior et il a gagné la journée du dimanche au scratch. Vraiment, je trouvais ça incroyable. Et puis, c'est là où aussi a été titré Antoine Méo. Une espèce de, voilà, tout un tas de bonnes sensations, de victoire, de... C'est l'euphorie, ouais. Voilà, et je me souviens, ouais, on était allés au dernier passage de la dernière spéciale du jour, on était montés et on avait été braquer le speaker pour qu'il mette le feu pour l'arrivée de Sébastien Guillaume. et en fait, quand Séb est arrivé dans la spéciale, il n'entendait même pas son moteur et c'était... Ça, c'est bon ça. Ah oui, attends, on faisait courir les gens partout dans la spéciale, c'était... ça a vraiment été le feu. Donc, ouais, c'est plutôt des souvenirs comme ça et voilà. Puis après, d'autres souvenirs, j'en ai avec quasiment tous, quoi, avec Nombot, quand il a été chercher son premier titre, avec Pola, quand il gagnait comme un métronome et puis aussi avec les filles. Les filles, il ne faut pas les oublier quand ils se sont battus. Avec Ludivine Puy qui était ma super pote d'enduro, Blandine Dufresne qui avait 11 problèmes par heure. qui allait régler les problèmes de Blandine régulièrement, mais qui était hyper vaillante. Le cross final des ISDE. Enfin, ouais, tu vois, c'est pour ça, en fait, c'est vachement compliqué de faire un trick parce qu'il y a plein de belles images. Il y a plein de belles images. Donc, après, les anecdotes un peu, voilà, ça va être plus des soirées d'après-course où quand je ne roulais pas et qu'on allait sur le mondial, les soirées avec toutes les assistances le samedi soir. Ouais, ça devait être drôle. Ça devait être drôle. Ouais, drôle, c'est pas mal comme mot. C'est bien, c'est pas un truc où tu peux perdre ta dignité. Drôle, on va garder. C'est ça, parce que, du coup, tu vois, il y a Benoît Thibault qui est là et qui nous met, enfin, il te dit Resto Basket au Paris Bodega. Oui, oui, exact. Ouais, Alors, en fait, donc, bon alors, celle-là, je peux te la raconter, elle est rigolote. J'ai un ami qui a une grosse concession au YAM, dont la femme est chanteuse et qui lançait un album. Et il me dit Paris Bodega ce soir, tu viens avec tes potes, je vous réserve une table. Et je dis super. Et là, on débarque à 10, là-bas, dont Benoît qui était en fait, Benoît qui était monté à Paris parce qu'en fait, il roulait dans le team Pulsion avec moi. Enfin, plutôt, je roulais avec lui dans le team Pulsion qui était managé par Frédéric Collignon. Et donc, je dis à Benoît, allez, ce soir, on sort, Paris Bodega, machin, la brigue. Et donc, on se retrouve à une table de 10 et mon pote, il me dit, ouais, fais tripa, il mangeait bien et tout. Donc, truc super ambiance, des bouteilles, il y a bouffé, machin. Et puis, évidemment, je dis à tout le monde, je vous invite. Moi, on me dit, mec, attends, viens, tu prends une table, tu fêtes, c'est royal au bar, vas-y. Et à un moment, le serveur vient me voir, mais sur la fin du repas, et il me regarde, il me fait, monsieur, vous avez pris le menu à 60 euros ou à 80 euros ? Et là, là, en fait, je me dis, merde, je me dis, très fort, je vais voir mon pote, il me dit donc, il faut qu'on paye. Il me dit, bah oui, il me dit, non, je t'ai invité à venir, mais oui, vous payez votre bouteille. Je me dis, mais moi, j'ai 10 personnes à la table là-bas. Je ne peux pas leur dire que je vous invite et les faire casquer et tout. Donc, je dis, ok, ok, t'inquiète, je vais payer, il n'y a pas de souci. Et donc, on est tous partis en courant. Donc, tu as dit aux 10 personnes qu'il fallait se tirer parce que sinon, ça allait faire. Écoutez, il y a une mauvaise. En fait, bon, initialement, vous étiez invité, mais il y a une édition. Alors, on va faire, vu que c'est super cher, on va glisser furtivement vers le bar et vu qu'il n'est pas trop trop loin de la porte, à mon go, on se casse. Et alors là, en fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est descendus, on était là, genre les mecs, tu sais, un peu en brinque, c'est la teuf, super, avec l'œil vers la porte de sortie et à un moment, on s'est cassé. Donc, en fait, voilà, Benoît, qui était avec moi, a fait sa première sortie à Paris en brinque, en mode resto basket. voilà. Tu m'attendais que ça allait marquer, surtout avec un menu à 60 ou 80 balles, ça devait faire une sacrée addition, forcément, sans compter le 20, la totale. Non, c'était un bel auroir, mais bon, après, des anecdotes avec Benoît, j'en ai quelques-unes. Bon, après, j'en ai des moins rigolotes parce qu'évidemment, j'étais avec lui quand il a eu son accident, mais figure-toi qu'après son accident, il y a plein d'anecdotes vraiment marrantes parce que ce type-là est intégralement perché. Alors, au-delà de son vie et de mettre une leçon de vie à tous les gens que je peux côtoyer parce que ce type, pour moi, c'est le mec. Enfin, voilà, je lui ferais une statue, c'est un gars qui a une force de caractère, qui a une niaque. Voilà, il a des qualités humaines qui me fascinent vraiment. Et donc, voilà, mais au-delà de ça, il est quand même un chouille branleur, il y a un moment, il faut le dire. Et donc, Benoît, il y a tout un tas de petites anecdotes rigolotes avec lui. J'imagine, j'imagine, c'est clair. Après, je te rejoins carrément sur le fait que moi, il m'a impressionné par la façon dont il a présenté tout ce qui lui était arrivé et ce qu'il en faisait, tout ce qu'il avait comme projet, etc. C'était vraiment j'étais sur le cul littéralement et c'est vrai que ça fait du bien de voir des mecs comme ça qui sont motivés, qui ont des beaux projets et qui en plus de ça, malgré qu'il leur soit arrivé des choses compliquées, ils ont la niaque et ils lâchent rien. Ça donne vraiment envie. Franchement, c'est hyper impressionnant parce que là, on n'est pas dans le bras cassé. On est dans quelque chose qui transforme intégralement ta vie, qui transforme tes perceptions, qui transforme ton quotidien, tes gestes, tes habitudes, etc. Et il y a, en fait, soit tu le transformes en quelque chose qui te donne une force. Alors là, je ne fais que parler, évidemment. Je ne me permettrais pas de me mettre à la place de quelqu'un qui s'est arrivé parce que personne ne va réagir. Mais voilà. Et je vois aujourd'hui ce qui est devenu Benoît, l'accident qu'il a eu, c'était, me semble-t-il, en 2007. C'est ce qu'il m'a dit, oui. 8 avril 2007. Tu vois, ça m'est resté. Enfin, le 8, le 8, voilà, anecdote avec Benoît, on était dans un casino à Noir et Table. Il y avait plein de gens autour de la table, Benoît dans son fauteuil et il dit, je mets tout sur le 8. Vous savez pourquoi je joue le 8 ? C'est le jour où j'ai eu mon accident. Et là, les gens... C'est fantastique. Donc, et donc Benoît, c'est un personnage extraordinaire et malheureusement, tristement, dans un registre similaire, Mathias, qui après avoir enchaîné tout un tas d'accidents de vie absolument détestables et que je souhaite à personne, aujourd'hui, je vois la manière dont il... Ce n'est pas dont il reconstruit, en fait, dont il a construit. Il s'est trouvé un équilibre, il est au taquet et moi, il m'impressionne aussi énormément. Il y a peut-être le fait qu'il soit passé par une vie de pilote où il y a eu du combat, où il y a eu des challenges, où il y a eu toutes ces choses-là. Et bien, finalement, ça leur a permis de mieux gérer ce terrible accident de vie. Et leur esprit de compétition fait qu'aujourd'hui, on a deux mecs qui sont incroyables. Absolument. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et pour revenir, si on va aller plus loin, encore dans le temps, on a Kiki Boulay qui avait eu un accident en liaison aux ISDN en Portugal et qui avait heurté, en fait, le train avant d'un camion de pompier. Voilà. C'était des trucs cons, tu es en liaison et là, il y a tout qui bascule. Pour en revenir à Benoît, il y a plein d'anecdotes avec lui et vu que maintenant, il fait de la vitesse à moto, je pense qu'on va en avoir encore des anecdotes. C'est ça. Tu vois, il s'est permis de rajouter, Benoît, il dit qu'il a gagné quand il a joué le 8, justement. Oui, il avait gagné. Et à la table, à cette table-là, on avait Mika Ola qui jouait avec nous à la roue. C'était un soir où Mika Ola était venu faire un coup de casino. C'est vrai qu'il débauchait beaucoup de gens parce que moi, dès que je vois un casino, je rentre dedans. C'est un réflexe. Il m'appelle. La lumière qui fait ça, comme ça. Attention avec les lumières parce que quand on va sur les Grands Plays en Europe de l'Est, il y a aussi des maisons avec des lumières. Et ce n'est pas forcément des casinos, non ? Ce n'est pas forcément des casinos. Je ne m'attire pas. Voilà. Le mec qui parle de l'adaptation en 9 secondes. Ouais, on a... On fait au maquis, hein ? Non, non. Pas de sa chouette. C'est ça. Mais ouais, en tout cas, franchement, c'est vrai que ça fait... Tu as dû voir des vertes et des pas mûres et des bien marrantes avec tout ce beau monde-là. C'est vrai que ce milieu de la course, pour le côtoyer un petit peu à mon niveau, c'est vrai que c'est toujours enrichissant en compte des mecs qui sont complètement incroyables. Voilà, ils te scotchent. Et c'est vrai que ça fait du bien un petit peu, moi, je trouve. Et donc, du coup, c'est pour ça, tu vois, que là, quand il y a eu Benoît, quand il y a eu Mathias, quand il y a eu Johnny aussi qui est passé là dans le live, pour citer qu'eux, les mecs, de par ce qui leur est arrivé, de ce qu'ils font ou de par leur gentillesse quand je parle, quand je pense surtout aussi à Johnny, c'est incroyable. Pour moi, qui suis un enduriste lambda, qui en a fait mon métier déjà d'enseigner, d'arriver à avoir Johnny Aubert dans le live, etc., avec le mec qui me raconte tous ses soucis sur le Dakar et toutes les petites anecdotes, etc., franchement, moi, je lis un kiff, je me marre. Je me marre. C'est un délire, Radio Paddock, Radio Paddock, c'est du bonheur. Et Johnny, c'est l'honnêteté incarnée. C'est quelqu'un d'extrêmement honnête et donc, il va te raconter les choses comme il les a vécues. Il ne va pas essayer de broder autour. Il te dit, voilà ce que je ressens et j'ai regardé ce que vous aviez fait ensemble et quand il te dit, de toute façon, je ne suis pas là pour duper mes sponsors et leur promettre un résultat que je ne pense pas avoir, etc., c'est vachement sain comme approche des choses. Et oui, j'ai bien l'honnêteté et la clairvoyance, effectivement. Et oui, quand il s'est blessé, moi, j'ai flippé parce que les chutes sur le Dakar, on les connaît toutes. Ça fait mal, oui. Moi, je suis une très pote avec Xavier Dessoultrec, que tu connais. Voilà, quand j'ai vu qu'il s'était blessé, j'étais hyper inquiet. Bon, après, je l'ai eu au téléphone, il m'a raconté. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appris qu'en fait, pour se suicider, ça ne sert à rien de couper là parce qu'il faut aller beaucoup plus profond que lui. Parce que lui, en fait, il est tombé. Donc, il s'est sectionné les poignets à ce niveau-là et en fait, il a repris le guidon en étant sûr qu'il la laisse vider de son sang parce qu'il a... Et d'ailleurs, petit coup de gueule contre Yama parce que j'ai cru comprendre Xavier n'était plus dans le team Yama. Putain, Yama, il y a un moment, les mecs, je ne sais pas, vous comprenez des choses. Xavier, il a payé des pots cassés pour Yama au moment où les mecs ont débarqué sur un Dakar avec des prototypes. Je crois qu'à l'époque, il y avait Olivier Pain, il y avait Xavier, il y avait aussi... Comment il s'appelle le portugais Elder Rodriguez ? Je ne sais plus si Elder... C'est ça. Donc, ils ont fait du grand n'importe quoi et là, aujourd'hui, ils ont un mec qui est pro, qui a une motivation qui est absolument intacte et qui est dynamique, qui a une super image et ils vont aller chercher quoi ? Ils vont aller chercher quoi ? Au moins, il a la connaissance de la moto et ce qui lui est arrivé, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller chercher un Dakar d'une édition 2021. Donc, voilà. Je trouve que c'est... Alors, je ne parle pas de José Leloy, parce que José Leloy, je le connais très bien, il fait son goût et je ne parle pas de lui, mais ni de Marc Bourgeois. Voilà, comme ça, au moins, ils sont trois, j'en ai deux qui ne sont pas concernés. Non, non, un Xavier de Soutret, c'est quelqu'un qu'il faut garder dans un team usine, évidemment, c'est un team de marque parce qu'il a l'expérience aujourd'hui, il a toutes les qualités pour aller chercher une victoire sur un Dakar sans problème. Il le peut. Après, on sait que c'est un peu la roulette et que tout peut arriver et qu'à une étape de la fin, ça peut être une cata. On l'a vu avec Julien Tony-Houty. Julien Tony-Houty qui a débarqué sur un Dakar, qui allait quasiment jusqu'au bout et puis hop, une chute dramatique. Il se retrouve dans le commun, etc. Alors, il ne visait pas du tout la guerre mais à deux jours de l'arrivée, il se satellise alors que c'est un mec qui roule sur l'île de Mâne je crois en 18, ce qui est affolant. Le Tour, il fait plus de 60 bornes, qui est le meilleur temps français sur l'île de Mâne, qui est champion de France des rallies routiers et tout. Et le mec, il fait un rallye Dakar cool sans prévention de ses pompes avant dernier jour où il se met au tas. Donc, quand on voit que devant, ils prennent des risques absolument toute la journée, on ne peut pas savoir. Mais, je pense que Xavier est capable d'aller chercher un Dakar. C'est tout ce que je lui souhaite. De toute façon, malheureusement, sa petite hutte qu'il a faite, qu'il vient entailler le poignet, forcément, comme c'est arrivé super tôt, dans le rallye. C'est ça qu'il a un peu handicapé. C'est vrai que, tu vois, j'ai eu Paul Poiton dans le live et qu'il était dans le team YAM avec lui, qu'il se connaisse super bien depuis longtemps. Du coup, il était le premier à me dire que forcément, il savait qu'il n'allait pas pouvoir réussir à continuer. C'était sûr, mais il ne pouvait pas l'empêcher de reprendre le départ. Ce n'était pas possible. Mais bon, après, malheureusement, ça s'est passé comme ça. C'est dommage, mais ça fait partie du jeu. J'espère pour lui qu'il retrouvera un guidon officiel parce qu'il le mérite et puis surtout, comme tu dis, moi, je pense qu'il a les capacités d'aller chercher un Dakar ou même un podium parce que c'est un mec méritant. Complètement. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Alors là, justement, il nous reste 1 minute 52. Le décompte vient de se lancer. D'accord. Je t'en prie, vas-y. Il y a un truc que je voulais dire tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de le préciser. Je vais essayer d'aller très vite. Ce que je disais, c'était que sur des événements comme le Championnat de France d'Enduro ou même le Championnat de l'Enduro, ce que tu fais, le concept que tu apportes justement de visio Insta, etc., de live Insta, c'est quelque chose qui pourrait être parfaitement complémentaire à la communication qui existe actuellement, que ce soit la communication en vidéo, que ce soit les communiqués de presse, etc., etc. Et sincèrement, je ne sais pas par qui sera regardée cette émission, mais s'il y a des décideurs, je pense que ce serait une très bonne idée de te solliciter pour que tu viennes sur les épreuves de Championnat de France et que tu proposes un live parce que c'est quelque chose qui sera regardée qui sera vraiment un complément d'information. C'est-à-dire que tu ne donneras pas une information sportive parce qu'en fait, tout le monde s'en branle d'avoir des résultats sportifs par un live Instagram, mais par contre, il y aura des réactions à chaud et ça, ce sera un très bon complément et tu feras ça de manière générale. Merci beaucoup. C'est très gentil. Après, c'est un peu l'idée que j'ai dans le sens qu'il y ait des décideurs pas de décideurs, mais tu vois, je trouve que ça pourrait amener quelque chose en plus et que ça trouvera son public, je le pense. Il reste 28 secondes. Je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation. Je voulais te remercier d'avoir été aussi cool avec moi dans le sens de, tu vois, quand j'ai découvert, moi le premier, que j'avais été un vil usurpateur de non-démission, je me suis dit, merde, peut-être le mec va le prendre mal, etc. Et du coup, voilà. Donc là, il reste 10 secondes. Je te remercie énormément pour ce live. Ça va couper. Je souhaite une très bonne soirée et je te dis à très vite. Ça marche. Eh bien, très bonne soirée à toi et à tous les auditeurs. Bonsoir à tous. Bienvenue.